D'accord. Bonsoir. Qui ne connaît pas la base ? Ok, super. Donc, la base, base d'action sociale et écologique, lieu ouvert au mois de mars de cette année par une dizaine d'organisations, principalement écologistes, pour accélérer la mobilisation citoyenne sur les enjeux climatiques et sociaux. Donc la base, c'est pas que le bar, c'est tout le bâtiment avec des espaces de co-working, des bureaux et des ateliers pour fabriquer les pancartes, les banderoles pour les marches, les manifs, les actions de désobéissance civile et autres joyeusetés. Donc voilà. Et le bar, ici, ouvert tous les jours, avec une super prog tous les jours, justement pour inviter toutes les personnes qui souhaitent s'engager mais qui ne savent pas encore comment faire, venir prendre des infos et pêcher un petit peu des deux, trois trucs pour pouvoir justement s'engager dans le mouvement climat. Et donc la base sert aussi de soutien logistique aux différentes assos qui sont présentes ou non dans l'organisation justement des marches ou des actions de désobéissance civile. Et nous sommes là jusqu'en mars de l'année prochaine. Et si vous avez des idées de lieux où on pourrait aller après, venez me voir. Voilà. Moi, je m'appelle Eliot Leper, je suis un des résidents ici. Je représente l'ONG Le Mouvement. On est notamment très engagé sur le site référendum-adp.fr et donc sur la mobilisation contre la privatisation de l'aéroport de Paris et surtout sur l'organisation d'un référendum. On est accompagné de Ludo. Salut. Moi, je suis Ludo. Je co-anime la chaîne YouTube Osons Causer. Et on a consacré quelques vidéos à la privatisation des aéroports de Paris et au référendum qui va avec. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Et aussi de Françoise du collectif Non au T4. Oui. Alors moi, je suis Françoise Brochot, présidente d'une association de défense des riverains à Roissy-Charles-de-Gaulle. Et je prendrai la parole après vous pour vous présenter ce projet absolument pharaonique et climaticide qui nous arrive et contre lequel il va falloir se battre parce qu'il aura un impact énorme en fait sur le CO2 émis en France. Merci beaucoup. Peut-être pour commencer, Ludo, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon sur la situation d'ADP en tant qu'entreprise ? Est-ce que c'est une entreprise déficitaire ? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons pour la privatiser ? Et puis, sur le projet de privatisation et comment est-ce qu'on participe à ce référendum ? Déjà, dans la salle, qui a l'impression de maîtriser ce dossier d'ADP et de la privatisation et qui a l'impression d'avoir encore beaucoup de choses à apprendre ? Ok. Du coup, ADP, c'est Aéroports de Paris. Alors, intuitivement, quand on pense à Aéroports de Paris, on pense à Orly et Roissy, mais en fait, ils gèrent une dizaine d'autres aéroports moins connus, Le Bourget et quelques autres. Cette entreprise, c'est une entreprise publique, c'est la première frontière du pays. Il y a 80% des entrées sur le territoire français qui passent par les aéroports gérés par Aéroports de Paris. et cette entreprise publique, elle rapporte un paquet de pognon à l'État parce que, je pense que vous avez déjà pris l'avion et quand vous êtes dans un aéroport, les compagnies aériennes, chaque vol payent des taxes, pareil pour le fret et il y a évidemment tout un espace commercial. Là, il y a les galeries marchandes, les duty-free, les Hermès, les Laduré, les ninanins qui payent une redevance à Aéroports de Paris et du coup, l'entreprise rapporte un paquet de pognon à l'État. Un paquet de pognon qui se compte en centaines de millions qui varie un peu mais qui est globalement supérieur à 200 millions d'euros annuels. Du coup, ça, c'est versé directement au compte du budget public et du coup, vous pouvez considérer que grâce à Aéroports de Paris et aux bénéfices qu'engrange cette entreprise publique, vous ne payez pas 200 millions d'euros d'impôts supplémentaires. C'est ça que ça veut dire être versé au budget de l'État. Cette entreprise, elle était publique parce que c'est stratégique de gérer une frontière et parce que l'aviation est un secteur international qui a des régulations internationales et que quand tu as tes plus gros aéroports dans ton pays, ça peut valoir le coup que ces aéroports soient gérés par la puissance qui est en capacité de négocier toutes les règles de l'aviation alias l'État. Depuis longtemps, dans les cartons de Bercy, c'est-à-dire du ministère de l'économie, il y a la volonté de privatiser toutes les entreprises publiques bénéficiaires comme Aéroports de Paris rapporte de l'argent avec les bénéficiaires et donc Bercy cherche à la privatiser. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise bénéficiaire peut être vendue un peu plus que sa valeur et donc rapporter du cash immédiatement à l'État. Cash qui est utilisé habituellement pour se désendetter. C'est ça l'argumentaire de Bercy pour la privatisation habituellement. Ce que Bercy ne vous dit pas, c'est que quand il y a privatisation, il y a un acteur privé qui prend ce cash, qui va prendre ces 200 millions d'euros minimum qu'annuellement ADP dégage comme bénéfice. Ça, Bercy ne vous parle jamais de l'acteur privé qui va empocher la rente. Il vous parle toujours de l'argent qui va pouvoir en retirer et d'argent qui va servir au désendettement. Là, pour la privatisation d'ADP, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que cet argent ne va pas, c'est nouveau, d'habitude, la thune qu'on retire des privatisations, mettons, les privatisations des autoroutes, les privatisations de la Poste, EDF, ça arrive au budget de l'État. Là, c'est particulier parce qu'ils vont mettre l'argent dans un fonds d'investissement placé à X% sur les marchés financiers et qui est censé lui-même rapporter 100 millions d'euros chaque année. Du coup, le fonds dans lequel l'argent d'ADP, de la vente d'ADP va être placé, rapportera moins que l'entreprise ADP. Premier truc bizarre. D'habitude, quand on fait une décision économique, on espère retirer plus de profits. Là, on va en retirer moins. Au lieu d'avoir plus de 200 millions d'euros annuels, on aura, si le fonds fonctionne comme ils disent qu'il va fonctionner, 100 millions du produit de la vente d'ADP. Premier problème, première absurdité et première raison de s'opposer à cette privatisation. Le deuxième problème avec cette privatisation, c'est qu'ADP est sous-valorisé. il se dit que le montant de vente d'ADP serait autour de 8,5 milliards. Pas mal de gens pensent que ça peut être vendu plus cher. Premier point. Et surtout, de ces 8,5 milliards, il va falloir déduire le dédommagement des actionnaires minoritaires. Alors là, suivez-moi bien parce qu'on est vraiment dans l'absurde. Aujourd'hui, l'aéroport de Paris est à 50 et quelques pourcents publics. Ça veut dire qu'il y a 49 et quelques pourcents privés. Ces 49 et quelques pourcents privés sont détenus par différents actionnaires minoritaires. Les plus gros actionnaires minoritaires, c'est Schiphol, alias le groupement qui a l'aéroport d'Amsterdam. En gros, les aéroports hollandais, si vous voulez. Ça, c'est un des plus gros actionnaires minoritaires. Ensuite, c'est Vinci. Et après, c'est pas mal de gens qui ont des portefeuilles d'actions, c'est-à-dire des fonds d'investissement, des investisseurs financiers qui n'ont pas de la main directement sur leur portefeuille. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que l'État juge que si l'État vend ses 50 et quelques pourcents à d'autres actionnaires privés, les actionnaires privés minoritaires, c'est-à-dire Vinci, on va les appeler Vinci et les aéroports hollandais, vont être lésés. Alors là, c'est vraiment bizarre parce que vous pouvez... Si une entreprise est déjà à 49% privée, pourquoi est-ce que les actionnaires qui ont les 49 premiers pourcents seraient lésés qu'on vende les 51 suivants ? Là, dans la loi Pacte, ils ont inventé quelque chose qui n'a pas de précédent dans le droit français ni dans aucun, en tout cas à ma connaissance, qui n'a aucun précédent international, qui est que les actionnaires minoritaires, si l'État se désengage d'aéroports de Paris, ils vont être lésés parce que la concession de privatisation est bornée dans le temps, puisqu'on ne peut pas vendre un actif aussi stratégique qu'on le concède comme les autoroutes, c'est-à-dire que la privatisation, ça veut en fait dire louer l'aéroport de Paris et tout le foncier qui va avec pendant 70 ans, c'est ça une concession, et ils jugent que si l'État vend ses parts, et bien du coup, pendant... la participation des actionnaires minoritaires va être bornée dans le temps, elle va durer que pour 70 ans et pas pour l'éternité, parce que dans 70 ans, on pourra renégocier. Et au nom de cet argument twisted, ça n'a aucun sens logique, Vinci ne sera pas lésé à cause de la concession de 70 ans, bien au contraire, à cause de cet argument logique, il faut dédommager les actionnaires minoritaires. Et du coup, au lieu de retirer 8,5 milliards du produit de la vente, on va en retirer que 7 milliards et quelques, parce qu'il va falloir donner un milliard aux aéroports hollandais, à Vinci, Vinci, Notre-Dame des Landes, il a perdu du flouze, Vinci, les copains bétonneurs, Vinci, les autoroutes, Vinci, on le connaît bien, et les actionnaires institutionnels, c'est-à-dire les fonds d'investissement. Ces gens-là, on va leur donner un milliard. Du coup, la privatisation est chelou parce qu'elle va nous rapporter moins et parce qu'elle est bizarrement valorisée et qu'on va même payer des entreprises privées pour privatiser. Du coup, ça, c'est deux gros trucs très chelous de cette privatisation. L'autre argument majeur que je ne vais pas du tout développer qui fait qu'il faut s'y opposer et que beaucoup de gens s'y opposent, c'est que l'aviation est un secteur extrêmement clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est clé parce que ça fait beaucoup d'émissions et c'est clé parce que c'est des émissions de carbone qu'on peut éliminer de manière juste socialement. Parce que, avec les gilets jaunes et en tout cas leur déclenchement sur la taxe pour l'essence, on se rend compte que quand on demande à des gens qui sont déjà short, qui ont déjà peu de moyens de faire des efforts financiers ou de se priver au nom de l'argument du climat, les gens pauvres disent vous cassez quand même les couilles, c'est short déjà pour nous, ce n'est pas à nous de faire les efforts, regardez les riches. Il se trouve que l'aviation, c'est un truc de riche. Les pauvres prennent peu l'avion et surtout largement moins que les plus riches. Du coup, réguler, taxer, limiter le transport aérien pour lutter contre le réchauffement climatique, ça peut être un des moyens les plus justes socialement, c'est-à-dire qui touche les gens qui sont le plus confortables dans notre société, un des moyens les plus justes socialement de lutter contre le réchauffement climatique. Et si on veut faire ça, c'est sûr que si on vient de concéder à un acteur privé pendant 70 ans la gestion des aéroports, on risque d'avoir une levée de boucliers non seulement des compagnies aériennes et de tous les acteurs qui seront opposés à cette régulation de l'aviation, mais là aussi d'un mastodonte qui va peser des millions et des millions d'euros parce qu'il sera à la tête d'une entreprise privée très profitable à aéroports de Paris. Du coup, voilà toutes les raisons qui font que plein de gens s'y sont opposés à cette privatisation et du coup, vous avez sûrement entendu parler du référendum d'initiative partagée qui a été lancé pour annuler ces articles de la loi PACTE et donc annuler cette privatisation. Le référendum d'initiative partagée, je vous le fais en short, c'est qu'il faut qu'une bonne quantité de députés et de sénateurs s'opposent à un article de la loi, que le Conseil constitutionnel valide cette opposition de la part d'une bonne quantité de députés et de sénateurs et à ce moment-là, si ce projet de référendum pour invalider cet article de la loi recueille 4,7 millions de signatures en 9 mois, 4,7 millions étant 10% du corps électoral, alors il y a possibilité pour que cet article qui a retenu l'opposition puisse être soumis à référendum et donc invalidé par le vote populaire. Je vous la fais en très très court. Du coup, ce référendum d'initiative partagée, il nous reste encore à peu près 6 mois pour le valider. On a encore du chemin à faire, on est à 800 et quelques mille signatures, il nous reste donc un peu moins de 4 millions de signatures à aller chercher. Il va falloir taffer. Il va falloir taffer pour ça. Je pense que il n'y a pas... Toutes les organisations de gauche, écolo, ou simplement un peu attachées à la souveraineté du pays et à ce qu'on brade pas nos biens publics devraient s'y mettre à fond. Et d'après moi, il faut s'y mettre à fond parce que si on le gagne, ça veut dire que pour une fois, on va interrompre le cours néolibéral ininterrompu des privatisations. Moi, j'ai 32 ans, j'ai l'impression d'avoir entendu dans ma vie des privatisations par-dessus des privatisations, par-dessus d'autres privatisations, la case de service public par-dessus de la case d'un autre service public et d'un autre service public. C'est un truc qui... C'est la petite musique politique qu'on vit quelle que soit l'alternance avec la droite, avec la gauche, avec les deux en même temps, Macron. Et du coup, si jamais on arrive à recueillir ce nombre de signatures ou si jamais on fait un grand nombre de signatures sur ce référendum ADP, on va leur montrer peut-être que le peuple n'est pas aussi d'accord avec les évidences néolibérales de privatisation pour les copains et de cases de services publics qui ont l'air d'être les évidences de ceux qui nous gouvernent depuis que moi je suis né, c'est-à-dire depuis 32 ans. Du coup, voilà le topo en rapide rapide. Si vous avez d'autres questions, si je me suis gouré, n'hésitez pas à compléter. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il faut absolument se retrousser les manches, aller parler de ce référendum autour de nous, se galérer à le signer avec le site pourri parce que si chacun de nous ramène 5, 6 nouvelles signatures, ça peut aller très très vite et si jamais on arrive à arracher ce référendum, on peut mettre un sacré caillou dans la chaussure de Macron et de tout ce mouvement néolibéral dont il est simplement l'incarnation la plus récente. Merci. Merci beaucoup Udo. Donc effectivement une entreprise qui est rentable, un secteur stratégique, c'est une frontière de la France, on l'a dit, donc c'est un secteur qu'on va donner à une entreprise privée pour réguler, pour assurer la sécurité de la frontière. C'est aussi un secteur stratégique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre parce que c'est un secteur qu'on aimerait réduire et donc si on le délègue à une entreprise privée, eh bien, quelle va être la quête de cette entreprise privée, ça va plutôt être d'augmenter le profit et pas de réduire le trafic. Et puis plein d'actifs immobiliers aussi qui ne sont pas encore exploités, c'est des kilomètres carrés de terres qui ne sont pas encore bétonnées et qui pourraient, grâce à cette privation, 8 000 hectares, grâce à cette privatisation être exploités pour construire du bâti et du foncier. Les raisons sont très nombreuses. La mobilisation, elle s'organise depuis plusieurs mois, depuis avant l'été, depuis le 11 juin exactement. le 15 juin, ça a été officiellement lancé par Castaner avec un site sur une plateforme qui a été créée en 2014 qui n'avait jamais été utilisée, c'est la première fois qu'elle a utilisée, une plateforme de référendum mise en place par le ministère de l'Intérieur qui n'est absolument pas fonctionnelle. il y a eu des centaines même des milliers de cas de personnes qui n'arrivaient pas à remplir, qui ne trouvaient pas leur commune, à qui on demandait des informations dont ils n'avaient pas connaissance. Par exemple, on demandait de rentrer le code INSEE plutôt que le code postal. Qui, ici, connaît le code INSEE de sa commune ? C'est une transposition qui est utilisée pour la cartographie mais qui n'est utilisée par personne. Donc, en fait, on vous demandait des informations que personne ne connaît pour pouvoir participer. Donc, 800 000, c'est déjà un exploit. 800 000 signatures sur une plateforme qui n'est absolument pas faite pour être utilisée, qui a été corrigée au fur et à mesure des jours dans les premiers jours du lancement parce qu'il y avait tout simplement des bugs absolument grotesques. Mais on nous met des bâtons dans les roues. Les mairies ne sont pas du tout au courant du processus alors qu'on peut participer physiquement en mairie. Il s'agit d'un serfa à remplir. Sauf que, par exemple, c'est encore une anecdote, mais on doit remplir en toutes lettres le nom de la consultation. Le nom de la consultation, ce n'est pas référendum ADP. Je ne l'ai même pas en tête, mais vous êtes en train de soutenir un amendement. Soutenir une proposition de loi. Et donc, ça, vous ne le connaissez pas. Les serfas ne sont pas pré-remplis. Donc, il y a plein d'initiatives qui ont été lancées, à la fois au niveau administratif pour demander que les procédures soient plus simples et plus transparentes, que le site fonctionne mieux et plein de contestations qui sont en cours vis-à-vis du ministère de l'Intérieur pour effectivement qu'ils s'engagent à ce que ce soit plus facile de participer. En même temps, il y a des initiatives militantes qui ont été lancées. Il y a le site référendum-adp.fr qu'on a lancé avec plusieurs avocats et constitutionnalistes. Vous avez dessus une FAQ assez complète avec toutes les réponses aux questions qu'on se pose sur référendum-adp.fr avec toute la procédure. Vous avez aussi le site signons.fr qui recense plein d'initiatives de mobilisation locale partout en France, d'événements de mobilisation, de signatures. Il y a un concours de la plus belle table de signatures qui a été organisée qui bat son plein. Là, la campagne a un peu pris le temps de l'été, évidemment, et elle va recommencer dans les semaines qui viennent plus activement. Vous avez aussi une plateforme inter-parti politique qui s'est organisée. Donc, ils sont tous mobilisés autour de François Ruffin, autour de Place Publique, du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste a fait aussi son propre site pour participer. Donc, il y a une mobilisation aussi du côté des partis politiques et il y a une plateforme inter-organisation qui est en train de s'organiser autour d'attaques avec les syndicats et qui va lancer un site aussi, c'est le festival des sites, dans les semaines qui viennent, à priori, fin de semaine prochaine si je ne me trompe pas. Ce qu'il faut garder en tête, effectivement, c'est que 10% c'est énorme. On n'a jamais fait de pétition en France qui a rassemblé autant de signatures. La plus grosse, c'était en décembre, c'était l'affaire du siècle et c'était 2 300 000 signatures et il suffisait de rentrer son mail. Là, c'est une procédure qui est beaucoup plus complexe et on doit avoir deux fois plus de monde. Donc, on a quand même encore 6 mois pour y arriver, ce n'est pas du tout terminé, on a déjà fait une grosse partie du travail, maintenant, il faut qu'on passe à l'étape d'après et donc, c'est assez simple, il faut imaginer qu'il faut qu'on soit plusieurs milliers à aller chercher des signatures. Ça ne va pas pouvoir se faire uniquement par la viralité habituelle et il faut qu'on organise une mobilisation où chacun, dans son entreprise, dans son école, dans sa famille, aille chercher une 10 signatures. Ça, c'est la manière d'y arriver et comme le disait Ludo, au-delà de la question d'ADP et des aéroports emblématiques parisiens, c'est aussi la possibilité d'envoyer ce signal pour dire qu'on veut s'opposer aux privatisations et effectivement, on a tellement d'exemples de privatisations qui ont été des erreurs stratégiques énormes et les autoroutes, on a les autoroutes en tête qui sont un puits sans fonds financiers, et on réinvestit tous les ans dans les autoroutes pour l'entretien, on est soumis à un chantage de Vinci alors qu'il y a une redevance déjà et que les péages augmentent et donc c'est la double peine en fait, c'est qu'à la fois tous les usagers des autoroutes casquent systématiquement avec des péages qui augmentent et on leur donne des concessions chaque année pour qu'ils augmentent le tarif des péages et en même temps, on est par ailleurs mis à l'amende parce qu'on doit en plus financer la réparation et la maintenance des infrastructures donc il n'y a pas de bonne raison je te passe la parole sur la mobilisation spécifique sur le T4 Oui, merci beaucoup Je vous ai prévu quelques supports images c'est un peu plus sympa Donc je ne sais pas parmi vous qui étaient là hier soir parce qu'on a eu vraiment un débat intéressant et des informations sur les émissions de CO2 et les gaz à effet de serre de l'aviation et il se trouve qu'on a tout proche de chez nous en Ile-de-France un aéroport qui pèse très lourd au niveau CO2 et en fin de compte dont personne ne parle étonnamment donc je suis venue vous expliquer ce qui se passe un peu Voilà, notre association elle est née évidemment de l'arrivée de l'aéroport de Roissy et de l'arrivée des nuisances les premières nuisances perçues par les gens sont évidemment les nuisances bruit mais il y a également à prendre en compte la pollution chimique pour un aéroport et puis les gaz à effet de serre Alors Roissy Charles de Gaulle c'est le plus grand aéroport d'Europe en nombre de mouvements d'avions derrière Israult par contre Israult est le plus important en nombre de passagers transportés Roissy est également l'aéroport qui accueille le plus d'avions la nuit et loin devant les autres aéroports européens qui sont ouverts la nuit c'est 170 avions chaque nuit ça a donc un impact énorme sur le sommeil et la santé c'est également un aéroport qui accueille énormément de fret alors on dit souvent le bruit c'est un problème tout à fait local le bruit du transport aérien en ce qui concerne Roissy l'étendue des zones impactées par le bruit est très très importante alors si on prend l'indicateur fixé par l'organisation mondiale de la santé qui est un niveau de bruit moyen de 45 en Elden en journée on a ce périmètre vert qui est immense puisqu'il va de Sergi-Pontoise dans le 95 jusqu'à l'extrémité du 77 c'est à dire que cette carte de bruit en fait elle fait 80 km de long donc on n'est pas du tout sur un impact local on est sur un impact régional on sait également qu'il y a plusieurs années de vie en bonne santé perdu quand on est sous le bruit des avions c'est Bruit Parif qui le dit à travers une étude et on sait également qu'il y a un coût sur la santé qui a été évalué à 1000 euros en moyenne par habitant et par an ça a été fait par l'ADEME et le Conseil National du Bruit oh là là j'ai fait une bêtise non ça va en nombre de personnes impactées si on met ça à l'échelle de l'île de France il y a donc 1,4 million qui sont dans le périmètre que je vous ai indiqué ce périmètre vert dont la santé est affectée par le bruit des avions et il y a jusqu'à 3 millions d'habitants en île de France qui sont impactés par l'un des 3 aéroports franciliens à moins de 3000 mètres d'altitude voilà donc c'est c'est vraiment c'est vraiment beaucoup de personnes bon je suis bloqué Thomas je ne sais pas j'ai fait une bêtise peut-être il faut qu'on relance la présentation il y a notre spécialiste excuse-moi monsieur Mac donc je n'ai plus à l'écran et je ne peux plus avancer donc ma présentation est là merci d'accord merci beaucoup merci beaucoup en termes de pollution chimique et bien on sait maintenant que le kérosène et le gazole ça produit à peu près les mêmes polluants chimiques c'est des oxydes d'azote des particules fines ultra fines et nanoparticules qui pénètrent dans les bronches des composés organiques volatiles de l'ozone donc tout cela est évidemment très mauvais localement et on voit sur cette carte d'air par rive qu'il y a une forte concentration évidemment sur les pistes un nuage latent tout autour de l'aéroport et également une forte concentration de pollution sur les axes routiers qui accèdent à la plateforme la pollution elle est évaluée seulement jusqu'à 915 mètres d'altitude après on ne veut pas nous dire ce qui se passe les gaz à effet de serre enfin donc on en a beaucoup parlé hier on dit communément que l'impact en termes de CO2 de l'aviation dans le monde c'est 2% du CO2 mondial alors je vous ai mis sur le côté des informations un peu plus récentes trouvées dans le monde parce qu'effectivement depuis le temps qu'on nous parle de 2% de CO2 pour l'aviation on a de plus en plus d'avions dans le ciel et le pourcentage de CO2 n'augmentait pas ça serait plutôt 2,4% en termes de CO2 mais ce ne sont pas les seuls gaz à effet de serre de l'aviation il y en a d'autres et en particulier les traînées de condensation de vapeur d'eau et en altitude on a un forçage radiatif qui nous conduit à dire que le pourcentage de CO2 mondial de l'aviation serait plutôt 4,5% donc on était un petit peu sur une évaluation différente de Stay Grounded qui a été présentée hier alors on en arrive à notre Terminal 4 donc l'aéroport de Roissy qui est déjà très très important va être agrandi alors ce ne sont pas les pistes qu'on va rajouter puisqu'en fait on a déjà 4 pistes et qu'on peut quasiment doubler le nombre d'avions accueillis à Roissy sans rajouter de pistes du coup le projet passe un petit peu inaperçu quand on parle de construire une nouvelle piste en général ça alerte beaucoup plus l'opinion publique là on est en fait sur un nouveau bâtiment qui va permettre d'accueillir 50% de passagers en plus et évidemment pour accueillir ces passagers on aurait 38% d'avions en plus donc pour ceux qui connaissent un peu la plateforme de Roissy le Terminal 4 viendrait remplacer le Terminal 3 mais il serait évidemment beaucoup 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 plus grand c'est un Terminal qui va permettre d'ajouter l'équivalent de l'aéroport d'Orly à Roissy donc c'est énorme alors évidemment le groupe ADP lui il a pour objectif de capter l'augmentation du trafic mondial qui est prévu par les avionneurs par les économistes et on nous parle d'un doublement du trafic passager pour 2035 et le groupe ADP ne veut surtout pas rater cette manne de clients qui pourraient lui apporter des bénéfices évidemment donc 40 millions de passagers en plus à accueillir d'ici 2037 actuellement on est à 72 millions de passagers ADP espérait 80 millions de passagers en 2020 voilà donc des perspectives d'augmentation importantes et évidemment le groupe ADP se dit vertueux puisqu'il va apporter des emplois et contribuer au développement économique alors nous ce qu'on a retenu surtout c'est que ces 50% de passagers vont apporter des mouvements d'avion en plus et c'est bien entendu ça qui va avoir un impact alors on a beaucoup parlé ces dernières années du projet de Notre-Dame des Landes qui a été médiatisé qui a été décrié et puis en fin de compte abandonné pour vous donner un ordre d'échelle voilà je vous ai mis ce que Notre-Dame des Landes aurait accueilli comme trafic dans un premier temps c'est à dire qu'il aurait repris le trafic de Nantes Atlantique et ce trafic il est de 69 000 mouvements d'avion par an à côté de ça Roissy actuellement accueille déjà 488 000 mouvements d'avion c'est à dire 7 fois plus et avec le terminal 4 on va rajouter encore 172 000 mouvements d'avion par an donc je vous ai mis ça à l'échelle alors il est tout à fait normal de se battre contre la création d'un nouvel aéroport mais la création d'un terminal 4 c'est la création de plusieurs fois Notre-Dame des Landes il faut en avoir conscience alors avec ces avions en plus on va avoir évidemment de la pollution en plus les oxydes d'azote augmenteraient de 30% donc c'est pas anodin les particules fines augmenteraient de 11% les gaz à effet de serre augmenteraient d'après le groupe ADP de 12% mais on nous parle de 12% dans le cycle LTO c'est à dire atterrissage roulage décollage ADP ne nous dit pas ce qui se passerait au niveau des gaz à effet de serre émis en croisière donc on en parlera tout à l'heure et puis le bruit augmentera également il est évalué par un indicateur qui s'appelle IGMP je ne vais pas rentrer dans le détail donc on nous annonce une augmentation de 13% de cet indicateur c'est un projet qui est incompatible bien entendu avec les engagements climatiques de la France alors les émissions de CO2 actuellement on a une estimation qui a été faite en 2017 par la direction générale de l'aviation civile Roissy c'est 12 millions pardon 12 millions de tonnes de CO2 si on compte uniquement les avions le cycle LTO donc atterrissage roulage décollage et puis ce qu'on appelle la demi-croisière c'est à dire qu'un voyage en avion on le coupe en deux au niveau des gaz à effet de serre la moitié est comptabilisée par le pays d'où démarre le vol et puis l'autre moitié c'est pour le pays d'arrivée alors ça c'est la comptabilisation dans le bilan des GAC parce que dans le bilan CO2 de la France et bien ce n'est pas comptabilisé avec le terminal 4 si on fait une extrapolation en estimant qu'on a les mêmes avions qu'aujourd'hui plus 38% d'avions et bien on se retrouve avec 16,5 millions de tonnes de CO2 alors on sait bien sûr que d'ici 2037 il y aura une petite amélioration des flottes donc le chiffre sera un petit peu inférieur mais en tout cas on n'est pas du tout dans les 12% dans le cycle LTO annoncé par ADP voilà donc la France s'était engagée à réduire ses émissions d'un facteur 4 donc on voit bien qu'on n'y va pas du tout et c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer ce graphe qui nous montre actuellement les émissions de la France enfin ça a été évalué en 2017 460 millions de tonnes équivalent CO2 et puis on veut arriver en 2050 à une baisse voilà divisée d'un facteur 4 on voudrait arriver à 100 millions de tonnes équivalent CO2 alors quand on voit le poids de l'aéroport de Roissy à lui tout seul et le poids qu'il aura en 2037 16 millions et demi de tonnes de CO2 on se demande comment la France va pouvoir arriver à ses objectifs avec un aéroport pareil alors concrètement ce qui se passe pour les franciliens par rapport à ce projet c'est qu'il y a eu une simple concertation organisée par le groupe ADP avec des garants de la CNDP mais il n'y a pas eu de vrai débat public donc ça n'a pas du tout le même poids donc nous ce que nous demandons c'est l'organisation d'un débat public au niveau national et on va le demander par le biais des parlementaires de façon à ce que soient étudiés ensemble tous les projets d'aménagement de la zone de Roissy parce que c'est l'agrandissement de l'aéroport n'est pas le seul projet qui porte atteinte à l'environnement il y a également le projet d'un centre commercial et de loisirs géants qui s'appelle Europa City il y a également la question du CDG Express donc un RER qui viendrait relier directement la capitale à l'aéroport mais au détriment des transports du quotidien alors nous ce qu'on attend en fait de chacun des franciliens c'est d'abord de venir rencontrer le groupe ADP très concrètement le 9 octobre c'est c'est dans dans 8 jours en effet le groupe ADP prend 29 engagements sur le bruit l'environnement les gaz à effet de serre et plein d'autres sujets comme les emplois mais en réalité il n'y a rien de concret donc on souhaite que les franciliens viennent à cette réunion qui se passera à la maison de l'environnement de l'aéroport et qu'ils viennent en fait poser leurs questions et dire leur opposition au projet parce qu'on peut difficilement se positionner autrement j'ai marqué quoi ah pardon alors pour ceux qui voudraient noter dans leur agenda pardon c'est 18h30 et puis le deuxième rendez-vous c'est dans un an c'est au deuxième semestre 2020 ça sera l'enquête publique sur le projet donc une phase juridique où chaque personne chaque citoyen peut rendre son avis et pas seulement les personnes qui sont proches de l'aéroport l'aménagement aéroportuaire d'un territoire ça concerne tous les français hier on a déjà abordé un petit peu la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire quels sont les moyens qu'on a en fait pour lutter contre ce développement du transport aérien qui porte atteinte à la planète et à part certaines améliorations à la marge qui relèvent des procédures des avions utilisés on ne peut pas éviter de maîtriser le nombre de mouvements d'avions c'est quand même là la clé de la réussite et d'éviter les émissions de CO2 donc qu'est-ce qu'on peut faire on peut passer par la taxation ça a été abordé par mes camarades tout à l'heure taxer le kérosène mettre une taxe qui corresponde à l'empreinte CO2 c'est-à-dire du nombre du nombre de voyages d'avions que l'on fait dans l'année c'est-à-dire le premier voyage serait peu taxé si c'était une taxe sur le billet d'avion et si on voyage beaucoup par contre on serait plus taxé parce qu'on a une empreinte carbone qui évidemment n'est pas bonne du tout il faut bien entendu développer le train chaque fois que l'alternative train est crédible par rapport à un voyage en avion donc ça a même fait l'objet d'une proposition de loi et puis nous pensons également que ça doit passer par une prise de conscience des citoyens par l'éducation et également il faut valoriser positiver oui il y a une faute de frappe il faut positiver le fait de prendre peu l'avion et de choisir d'autres modes de transport voilà et je terminerai par quelques victoires une petite note positive l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes c'est en tout cas une étape symbolique alors ce n'est pas suffisant puisqu'au final le trafic reste sur Nantes-Atlantique et il continue de croître mais en tout cas on a évité la création d'un nouvel aéroport à Vienne il y a une forte remise en cause du projet d'une nouvelle piste par une action juridique à Israult la lutte continue contre le projet de troisième piste et puis à Francfort une réussite plus locale qui concerne en fait un couvre-feu de 23h à 5h du matin dans le but de protéger le sommeil des habitants donc voilà il y a des choses qui se passent ailleurs pourquoi pas chez nous Marseille alors il y a également une concertation sur un terminal supplémentaire et le point positif c'est effectivement la position de l'autorité environnementale qui estime que ce projet de terminal 2 à Marseille n'est pas compatible avec les engagements de la France en termes de réduction du gaz à effet de serre on aimerait que l'autorité environnementale qui oeuvre en Ile-de-France soit aussi sévère sur le projet du terminal 4 qui est d'un niveau tellement plus élevé en termes d'impact bon je suis désolée j'ai été un peu longue je vous remercie de votre attention merci beaucoup on a donc un temps maintenant si vous avez des questions sur l'extension ou sur la privatisation plein de questions à ma gauche oui François je voudrais juste savoir pour la pour le T4 l'autorité environnementale est-elle déjà prononcée dans le cours du projet et qu'elle a été pourquoi est-ce que enfin donc elle a rien dit est-ce qu'il y a possibilité de la faire réintervenir alors je ne sais pas si elle va réintervenir elle est intervenue en fait avant le début de la concertation donc ça ne s'est pas passé comme à Marseille et elle a quand même fait une remarque fondamentale c'est que dans le projet de terminal 4 la question de la santé humaine n'était pas abordée or il a semblé à l'autorité environnementale que ce projet allait porter un pacte à la santé humaine elle a donné d'autres pistes mais je ne vais pas rentrer dans le détail ce serait un peu long et bien entendu le groupe ADP doit revoir son projet pour répondre à toutes les questions et apporter des éléments dans le dossier qui seront un peu plus sérieux et qui seront soumis à l'enquête publique dans un an Oui Elliot tu as mentionné qu'il y avait eu de gros ratés au début du processus est-ce qu'il est envisageable dans le cas où la courbe des participations soit très négative pour un résultat qui nous intéresse est-ce qu'il serait envisageable qu'on attaque même le procédé en disant c'est déloyal donc le seuil ne pourra pas être atteint dans les délais comme une course qui serait partie un petit peu en retard On est en train d'étudier si c'est possible effectivement il y a des constitutionnalistes qui sont en train de voir quels sont les recours qu'on peut mettre en oeuvre sachant encore une fois comme c'est la première fois qu'une procédure est proposée on n'a pas beaucoup de référentiels mais effectivement c'est totalement envisageable d'attaquer administrativement la loyauté de ce scrutin J'avais une remarque à faire sur les 4,7 millions signatures exigées Macron avait dit que ce seuil était quand même élevé et il avait un projet de rabaisser ce seuil à 2 millions donc je pense que si déjà on arrive à atteindre les 2 millions ou à s'en rapprocher il y aura un effet psychologique important qui peut faire basculer les choses oui d'autant que pour une initiative citoyenne européenne il suffit d'un million de signatures et alors là la barre est vraiment très haute elle n'est pas 5ème république qui veut c'est quand même un titre qui se mérite c'est 4,7 chez nous ma question c'est donc moi je m'appelle Thomas je m'occupe du enfin je fais partie du collectif non Terminal 4 peut-être j'en dirai un mot après mais ma question c'est concernant le référendum aujourd'hui parce que moi j'ai eu un mal fou aussi à le faire à le signer et puis alors à le faire signer n'en parlons pas parce que il faut déjà bien 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 motivé toi tu considères aujourd'hui c'est enfin sans parti pris politique c'est quoi le plus efficace le bon site ou c'est en 3 clics qu'on y arrive d'abord est-ce qu'il y en a un et puis non non t'es obligé de passer par le site officiel le plus simple ça reste encore à mon avis d'aller en mairie s'il y a une mairie qui fait bien son travail et donc de remplir directement le Cerfa ou de remplir le formulaire PDF et de l'envoyer à la rigueur au moins t'es sûr de ne pas avoir de problème technique après maintenant il y a quand même l'essentiel qui a été réparé sur le site et le processus il est à peu près ok sur le site je sais qu'il y a certains navigateurs qui sont rejetés moi je sais que j'utilisais Firefox et après j'ai essayé avec Chrome et ils m'ont dit que j'utilisais Internet Explorer et j'ai essayé 10 fois et voilà donc ça peut aussi bugger a priori l'essentiel a été réparé sur le site donc c'est à peu près exploitable et du coup il y a des collectifs qui se sont mis il y en a pas mal mais il y a une action un peu phare qui est prévue une échéance plus ou moins brève ouais il y a par exemple à la base toutes les semaines je crois que c'est les jeudis soir le créneau est indiqué sur la porte toutes les semaines vous pouvez venir signer c'est aussi une manière c'est de venir tous les jeudis soir vous pouvez venir signer effectivement directement sur le registre et ça ça peut être encore plus simple si jamais vous n'y arrivez pas en ligne sur votre ordinateur moi j'ai une question sur le fond de la privatisation il y a un des arguments qui a été donné par le gouvernement ou par les membres du parti de Macron c'est que ADP n'avait plus les moyens d'assurer le développement de Roissy donc le projet le projet T4 or il m'a semblé entendre lors de la présentation à une des réunions de concertation que le projet T4 était autofinancé par ADP et qu'ils n'avaient pas besoin de financement du gouvernement alors est-ce que ça veut dire qu'effectivement il est déjà autofinancé ou que ou que ADP s'attend à être privatisé et donc dans le cadre de la privatisation pourrait financer le T4 par les nouveaux propriétaires d'ADP je ne sais pas si tu saisis ce que oui alors déjà le projet Terminal 4 est un projet à tiroir c'est à dire qu'on ne va pas construire en un seul bloc cette énorme terminale c'est un projet modulaire en fait on nous a parlé de trois étapes voire plus en fonction de l'évolution du trafic en ce qui concerne le fonctionnement du groupe ADP actuellement public un jour peut-être privé ça fonctionne par contrat de régulation économique tous les cinq ans donc le budget est voté pour cinq ans et si le budget est voté c'est que l'argent existe donc là dans le contrat de régulation économique 2021-2025 il y a une tranche du Terminal 4 qui est déjà programmée en termes de financement alors je n'ai pas le montant parce que j'ai pas eu le temps de lire le dossier mais par exemple sur le précédent contrat donc 2016-2020 il y a eu trois milliards de travaux qui ont été engagés à Roissy qui sont des travaux à la fois de maintenance des installations mais également d'amélioration du Terminal 2 des constructions de nouvelles aires pour les avions donc la plateforme elle est en constante évolution et il y a énormément d'argent qui est en jeu donc voilà 3 milliards pour le précédent contrat bon je te chercherai la réponse précise pour le contrat qui va démarrer en 2021 je pense qu'ADP n'a pas besoin d'être privatisé pour pouvoir faire ses investissements par contre le fait de présenter l'aéroport de Roissy avec cette possibilité d'extension et d'évolution c'est certainement très vendeur pour un repreneur privé c'est pas par hasard que le projet sort maintenant moi je suis pas un grand spécialiste du marché des aéroports et de l'avion mais j'ai vu dans pas mal d'articles et dans pas mal de prises de position d'hommes politiques qu'une partie de ce qu'ils entendent par développer un aéroport dans le futur c'est créer des synergies et des prises de participation croisées avec d'autres gros hubs européens pour que justement Paris ne se fasse pas petit à petit dérouter des grandes routes de l'aviation mondiale peut-être qu'ils entendent aussi ça et que du coup ouvrir le capital d'aéroports de Paris à encore plus de participation de capitaux privés et inchallah à des investisseurs qui auraient des participations croisées avec Heathrow je sais pas quoi peut-être que dans leur esprit c'est ça qui est développé l'attractivité de la place parisienne aussi oui tout à l'heure on a parlé de taxation de l'aérien quand on parle de taxation de l'aérien tout de suite c'est le tollé au niveau des compagnies des aéroports ils disent nous on crée des emplois on crée de la richesse et donc si vous taxez l'aérien on va supprimer des emplois donc il y a une étude qui vient de sortir au début de l'été qui a été faite par un cabinet hollandais qui a montré sur l'ensemble des 28 pays d'Europe qu'est-ce qui se passerait si on mettait en place une taxation du kérosène au même niveau que l'essence c'est-à-dire à peu près 33 centimes par litre et puis la mise en place de la TVA le résultat de cette étude là c'est que au niveau du PIB européen ça ne changerait rien du tout et au niveau des emplois ça ne changerait rien du tout pourquoi ? parce qu'en fait tous les emplois qui seraient supprimés dans l'aérien seraient créés ailleurs parce que forcément si les gens trouvent que l'avion est trop cher ils mettront leur argent ailleurs et cet argent il va générer d'autres activités ailleurs et il n'y aurait aucun effet négatif pour les pays européens alors je ne connais pas cette étude mais tant mieux après il faudra voir quelles lignes seront supprimées d'avions si on taxe à du coup 33 centimes par litre plus la TVA et du coup je pense qu'il y aura des pertes commerciales pour à la fois les compagnies et des pertes touristiques pour certaines destinations et il faudra voir quels transports de substitution sont développés et ça je pense que ça dépend de différents usages et comme en ce moment il n'y a pas l'Union Européenne est censée avoir des fonds pour développer des grandes infrastructures pour connecter les pays européens pour le moment ces fonds servent à ma connaissance à faire des routes et quelques lignes de train à l'intérieur de chacun des pays mais il n'y a pas encore de projet de faire des LGV ou de l'interconnexion forte entre les capitales ou entre les pays européens et du coup c'est quand même pas impossible que certaines villes perdent des touristes et ça je connais pas les conséquences mais dans tous les cas ce sera bien pour le climat et des gens trouveront de quoi s'occuper plus proche de chez eux mais probablement que Lisbonne aura moins de Airbnb ça me paraît assez intuitif justement par rapport à la question de la création de l'emploi et de l'économie enfin moi ce qui m'avait beaucoup frappé en discutant avec les mecs d'ADP quand ils ont fait leur réunion publique c'est qu'ils disent en fait il y a une fatalité c'est qu'il faut qu'on accueille les 60 millions de chinois de touristes chinois supplémentaires qu'on va avoir plus les 40 millions d'indiens donc de toute façon c'est comme ça il faut les absorber il faut bien qu'on s'en occupe donc c'est comme ça et en fait quand on réfléchit un peu au truc on se dit mais c'est un truc de fou parce que c'est comment accélérer l'économie carbonée et comment diminuer au maximum la résilience d'une économie parce que les chinois qu'on commence à connaître un petit peu qui mettent exsangue les Sri Lankais puis les Grecs etc. en prenant des participations progressivement c'est tranquille 60 millions de chinois par an en France bon les gars on arrête pendant 6 mois d'envoyer nos touristes et l'économie francilienne ou française est morte je veux dire si on se rend dépendant donc il y a une question de je pense que la paire résilience dépendance elle est pas assez soulignée auprès des décideurs des investisseurs parce que c'est quand même il y a un enjeu stratégique en termes d'indépendance et de souveraineté en tout cas économique ça c'était une remarque parce que tout le monde pense à la manne de l'emploi à la manne du revenu à LVMH à Hermès à Kering qui va faire son ils vont faire du blé c'est vrai mais si les chinois à un moment décident d'arrêter ils nous coupent le sifflet ouais grave après eux ils ont tendance le camp qui embrasse la fatalité du développement de ce tourisme chinois asiatique c'est des gens qui pensent aussi qu'il faut développer la marque Paris qu'il faut faire rayonner l'excellence française dans la mode et le luxe et le chic et tout ce que tu veux à la parisienne et qui du coup vont tout faire pour rester attractifs au sens faire rêver les ménages chinois ou indiens et du coup empêcher la rétorsion de tourisme que vous pourrez faire et c'est une très bonne remarque que tu fais que ça nous rend dépendants stratégiquement après la France on est un pays qui n'a plus d'industrie ou quasiment plus ça a été voulu et très bien fait par l'Union Européenne et plein de gouvernements successifs et on n'a pas d'industrie mais on a beaucoup 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 de tourisme et pour le moment à ma connaissance l'essentiel du tourisme en France est quand même régional au sens d'Européen du coup c'est vrai que si dans la proportion mais je n'ai pas fait d'études précises sur le tourisme je vous le dis ce que je pense être la réalité il faudrait double checker mais c'est vrai que si l'essentiel de notre tourisme devient des touristes asiatiques il y a un risque que les industries du luxe que certains grands restaurants grands magasins trucs comme ça parisiens ou le Mont-Saint-Michel ou quelques points très 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 prisés de nos sites touristiques français en souffrent après est-ce que c'est très très grave ce sera grave localement mais est-ce que c'est très grave que Bernard Arnault et que LVMH fassent moins de flouze de toute façon ça fait un moment qu'ils ne produisent plus en France du coup est-ce que c'est très grave ils ne payent pas leurs impôts ils ne donnent pas la thune pour Notre-Dame ils ne servent à rien et du coup ça m'amène à la question que je voulais vous poser à toi Ludo et Elliot c'est que bon nous collectif NT4 non Terminal 4 on s'est constitué assez récemment en fait au mois d'avril moi je suis tombé dedans un peu par hasard on s'est mobilisé avec une quinzaine de gens motivés et notamment aussi grâce à l'Advoknard qui nous a donné pas mal d'éléments de compréhension du problème et donc en fait on débarque mais ça ça prend bien on s'est aperçu hier soir avec il y avait Lorelai Limousin Durac qui était là c'était Grounded aussi qui est très impliqué on sent qu'il y a comme disait Mathieu il y a un réseau neuronal qui est en train de synaptique qui est en train de se développer mais bon c'est pas facile mais c'est en train de se mettre en place et puis c'est vrai aussi à la faveur de la question de l'aviation qui est quand même bien mise en valeur en ce moment d'un point de vue médiatique et ma question c'est vous parce que bon vous êtes quand même un peu déjà un peu des stars des réseaux avec énormément d'abonnés bah ouais c'est vrai non mais Elliot enfin voilà sans flatterie et donc comment justement parce que voilà il y a des gens comme LVMH moi j'ai entendu des gens qui m'ont dit il faut que vous tapiez sur des gens comme LVMH ou Kering ou c'est ces gens là qu'il faut aller chercher et c'est des cibles privilégiées parce qu'ils sont en embuscade derrière ces questions de terminaux premier point et puis deuxième question plus au quotidien vous de votre expérience de militantisme ce serait quoi votre conseil à des gens comme nous qui démarrons dans le réseautage on gratte avec nos rencontres ça marche c'est motivant mais on aimerait bien avoir un peu votre retour d'expérience vos conseils même c'est très intéressant que tu dis ça j'en profite ça m'inspire nous ce qu'on va faire pendant les six prochains mois justement dans la suite de la mobilisation climat qu'on a animée depuis un an avec plusieurs grosses plateformes plusieurs campagnes incluant plein d'influenceurs et toutes les marches et l'accompagnement des grèves des jeunes etc notre prochaine étape notamment avec partager ce sympa il est encore temps notre affaire à tous et le mouvement c'est d'accompagner des collectifs locaux en lutte partout sur le territoire donc on sort dans les dix jours une cartographie mise à jour en partenariat avec Reporter de tous les collectifs en lutte contre des sites polluants ou des projets inutiles ou injustes ça c'est la première étape donc on liste les collectifs on prend contact avec ces collectifs là et si on n'a pas encore pris contact avec vous il faut qu'on le fasse on va publier cette carte pour qu'elle soit utilisée par tout le monde et derrière on va proposer à tous ces collectifs de les accompagner là où ils en ont besoin parce qu'on a en tête un calendrier avec les municipales dans six mois qui est un calendrier important et stratégique pour se mobiliser au niveau local parce que c'est le moment où les maires sont à l'écoute parce qu'ils sont obligés de répondre aux demandes qu'on leur adresse parce qu'ils ont cette élection coup précarée et donc ils sont obligés de se faire bien voir par leur électorat et puis derrière c'est aussi les six à douze premiers mois après une élection qui sont les plus propices à faire passer des projets ambitieux or il y a des projets partout sur le territoire qu'on doit arrêter des extensions d'aéroports mais aussi des nouveaux centres commerciaux des fermetures de petites lignes des fermetures de maternité des raffineries des cimenteries des fermes usines etc et des collectifs partout sont extrêmement motivés plus ou moins anciens plus ou moins structurés et donc nous ce qu'on veut leur proposer c'est de leur apporter d'abord plein de nouveaux membres qu'on va recruter à travers nos différents réseaux à travers des vidéos à travers nous on a on a une base globalement de 600 000 personnes qui sont qui ont envie de s'impliquer localement qu'on va mailer dans les semaines qui viennent donc recruter pour renforcer les rangs de ces groupes locaux partout sur le territoire identifier des endroits où il n'y a pas encore de groupe mais il y a une lutte potentielle là on est en plein dans l'actualité de Rouen avec ces usines ces Véso qui sont potentiellement des bombes à retardement et en fait il y en a partout sur le territoire les sites classés ces Véso comme le site de Rouen qui est en train de polluer toute la Normandie il y en a des milliers partout en France et ensuite c'est accompagner ces groupes pour leur permettre d'être le plus efficaces possible donc leur permettre d'être plus visibles aller faire des vidéos sur place les aider à savoir produire des vidéos et des contenus pour être identifiés par les médias les aider à aller chercher de l'argent pour financer leurs actions auprès de leur communauté locale les aider à produire des recours en justice avec notre affaire à tous qui a porté l'affaire du siècle les aider à faire campagne à monter des actions de sensibilisation ou beaucoup plus de désobéissance de blocage en tout cas en fonction de ce qui sera pertinent et ce qu'ils auront envie de faire localement par rapport au site contre lesquels ils sont mobilisés donc ça ça s'appelle Superlocal et on va le lancer dans les semaines qui viennent et le but c'est justement de pouvoir professionnaliser accompagner des groupes comme le vôtre pour qu'on soit entendus et incontournables partout en France et donc après les premières étapes très simplement je pense c'est d'identifier les décideurs d'abord quelles sont les personnes qui peuvent être de notre côté ou pas peuvent empêcher ça c'est de cartographier les personnes qui sont aux manettes et qui vont prendre des décisions qui vont impacter le projet pour ou contre lequel on se mobilise après mobiliser localement sensibiliser la population pour faire de la pédagogie et qu'elle ait bien en tête les nuisances directes dont elle va être victime liés au projet contre lequel on se mobilise et puis ensuite c'est mobiliser la presse et avoir une influence sur l'image parce qu'on affronte des gens pour qui l'image est très importante et donc c'est comment est-ce qu'ils vont être perçus dans la communauté locale dans la presse et ça c'est effectivement faire en sorte d'atteindre à leur réputation ce qui leur compte ce qui est très important pour eux bon après ça dépend ce serait super intéressant qu'on en parle parce qu'après il y a une infinité de stratégies en fonction des contextes quoi rien à ajouter particulièrement moi c'est pas mon game la mobilisation locale par contre c'est un peu plus mon game la communication nationale et thématique et j'ai l'impression qu'il faut faire faire aussi de la lutte contre le T4 une lutte mais vous avez l'air de le faire déjà vachement bien une lutte contre les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation et l'injustice de beaucoup d'autres politiques de réduction et de taxation des gaz à effet de serre comparativement à la justice que serait de diminuer celle de l'aviation moi je trouve que c'est un angle d'attaque où ils sont faibles et du coup moi je le ferais ça mais je pense que vous le faites déjà très très bien moi je me demandais s'il y avait eu une réflexion de ce que ça pouvait faire si c'est pas privatisé et qu'on arrive à diminuer le trafic aérien pour des questions écologiques quel est le poids financier que ça pourrait représenter pour l'état d'avoir cet énorme paché d'herbe d'ADP à désosser à réduire si ça devient plus rentable parce que c'est quand même notre but que ça devienne plus rentable et voilà est-ce qu'il y a déjà eu une réflexion là dessus ou pas ? je sais pas précisément mais il y a un truc à garder en tête c'est que si on taxe les billets d'avion ça fait de la thune du coup il y a déjà quelque chose à échanger admettons qu'il y a une décroissance de l'activité et de l'emploi et de tout ce qui se passe dans les aéroports de Paris tu aurais quand même plus d'argent retiré par la puissance publique via la taxation du coup déjà ça te donne quelque chose pour amortir le choc et après de toute façon c'est comme tout si tu ne prévois pas d'autres modes de transport d'autres tourisme d'autres accueils d'autres populations qui viendront de moins loin si tu n'as pas anticipé ça et bien ça va être une perte une perte et le plus on l'anticipe le plus on développe des lignes de train le plus on interconnecte les capitales le plus on densifie notre maillage le mieux on communique sur le tourisme local durable qu'il y a dans d'autres endroits de France le moins dur sera la chute et après de toute façon après il ne faut jamais oublier que ce genre de scénario part du principe que les décideurs et donc la population vont être convaincus de la nécessité de baisser l'aviation si dans un scénario comme ça avec ce genre d'hypothèse on peut penser que les comportements vont aussi pas mal évoluer et donc que d'autres tourismes d'autres valeurs vont émerger et du coup là faire un scénario on prend les conditions de maintenant et on imagine qu'on démantèle petit à petit les pistes on diminue le nombre d'avions qui atterrissent en France c'est un peu plus dur que les conditions réelles dans lesquelles ça risque d'arriver si jamais ça arrive c'est juste ça que j'ai à dire je pense que c'est quelque chose qui peut être lancé contre un argument en disant si on le garde et qu'on peut les enlever ça je pense que c'est intéressant à avoir contre un argument après t'as raison après 8 milliards c'est rien franchement parce que là on est en train de parler d'un truc qui là on va récupérer au mieux 7 milliards 5, 8 milliards et les problèmes qu'on est en train de se poser c'est des problèmes qui vont pas arriver en sèche en un an c'est un truc qui va être étalé sur 20 ans 15 ans 10 ans et 8 milliards sur même 10 ans par rapport au budget public on est en train de parler de Pécadille le truc qui est important c'est pas tellement la valeur qu'on va retirer de la privatisation si quelqu'un se sert de cet argument pour dire il nous faut absolument ces 8 milliards il te ment par contre le vrai truc que tu poses qui est un vrai problème c'est plus les emplois faut pas non plus se mentir aéroport de Paris surtout Roissy ça emploie un paquet 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 de monde qui habitent autour et ces gens là s'il n'y a plus ce genre d'emploi il faudra bien trouver quelque chose et si on ne trouve pas quelque chose ce sera pire pour ces zones et pour ces gens et je pense qu'il y a vraiment deux temps dans cette mobilisation il y a le premier temps qui est de garder la main sur cet actif et ça ça se joue là maintenant dans les 12 à 24 mois qui viennent parce qu'une privatisation serait catastrophique pour toutes les raisons qu'on a évoquées et dans un deuxième temps mais ça ça va être pour toute l'industrie qui est basée sur les fossiles dans un deuxième temps il va falloir mettre à la casse cette industrie là et il va falloir reconvertir massivement tous les emplois qui sont des emplois qualifiés et dont on va avoir besoin pour imaginer les transports d'eau de demain pour imaginer les villes l'urbanisation de demain et ça c'est un deuxième temps et si on fait les deux en même temps évidemment on ne bouge pas mais pour permettre de reconvertir ces emplois pour permettre de réduire le trafic la priorité c'est de ne pas privatiser maintenant c'est sûr que tu as déjà vu un plan on sait ce que c'est un plan social privé c'est hard un plan social public ça l'est tout autant mais au moins il y a plus de supervision il y a plus de débat parlementaire il y a pas il y a la responsabilité le débat public on peut plus s'en saisir du coup la même chose à entreprise 100% privée va être pire après les plans social publics ne sont pas jolis CF La Poste CF France Télécom CF, CF, CF tous les trucs déjà privatisés et qui ont eu le statut d'entreprise publique mais c'est vrai que c'est quand même mieux la question de l'emploi c'est une question qu'on doit se poser effectivement quand on regarde les emplois qui sont créés dans l'aérien on sait que de toute façon il va falloir réduire beaucoup d'activités qui sont climaticides le transport routier le transport aérien tout ce qui consomme du pétrole du charbon et du gaz quand on regarde en fait la lutte contre le réchauffement climatique il va falloir aussi créer beaucoup d'emplois la rénovation des passoires énergétiques la transposition de toute la mobilité il faut la repenser et ça ça va créer des emplois et quand on fait la balance les créations d'emplois c'est pareil dans l'agriculture dans l'agriculture quand on dit on va sortir de l'agriculture intensive on va créer on va créer une agriculture un peu plus raisonnable et puis meilleure pour notre santé ça crée aussi des emplois c'est vrai je sais pas moi un autre truc l'aviation c'est probablement un des transports qui va être le plus dur à décarboner du coup on peut aussi penser que l'horizon temporel dans lequel on va se coltiner encore des gros vroum vroum qui décollent et atterrissent c'est assez long parce que autant il y a des pistes pour foutre de l'hydrogène ou des batteries dans des bagnoles autant il y a des pistes pour diminuer assez drastiquement la consommation des super tankers et des bateaux autant les avions il y a des pistes d'avions à hydrogène mais qui sont bof bof il y a des trucs d'avions solaires c'est tout aussi bof du coup en tout cas pour l'échelle la fluidité le risque on n'y est pas tout de suite du coup les perspectives de décroissance et de décarbo du transport aérien sont assez longues longues tu vois il nous faudra des avions pour faire des transatlantiques et moi je me fais aucun scénario même le plus le plus djihadiste vert possible où il n'y a pas de vol transatlantique j'arrive même pas à l'imaginer et du coup tu vois on peut faire comme les chinois on peut faire des putains des superbes des formidables lignes de TGV qui relient Paris à Athènes en 9h ça on peut faire et en Chine ils font ça ils en ont construit 10 en même pas 10 ans et c'est des lignes prodigieuses pas chères avec volonté politique qui marchent à l'électricité chinoise mais si on a une meilleure électricité ce sera 100% vert il faudra quand même mettre les rails il y aura un coup carbone mais on peut faire ça mais on ne pourra jamais faire des transatlantiques décarbonés je pense qu'il y aura des avions pendant encore longtemps du coup il faut garder un peu ça en tête pour beaucoup de questions exigeantes de transition c'est un secteur qui va transitionner doucement et ce qui compte c'est peut-être le changement culturel tu vois que nous tous on diffuse auprès de nous qu'on se pose des questions avant d'acheter un billet EasyJet qu'on se demande c'est vraiment maintenant qu'il faut absolument aller à Londres en avion il faut qu'on se pose ce genre de questions pour que la loi et la régulation qui limite ces transports aériens pas du quotidien mais du simili quotidien pour les gens les plus riches les plus jeunes les plus éduqués du pays c'est eux qui prennent l'avion c'est les riches les jeunes les éduqués et il faut qu'on se pose la question est-ce que ça vaut le coup parce que le plus on se la pose le plus il y a de chances que le politique régule et qu'on supprime les petites lignes qu'on mette une taxation billet qu'on mette une taxe selon le nombre de trajets que t'as fait dans l'année qu'on modifie le marché complètement dérégulé de l'aviation qui fait que maintenant tu peux aller à New York pour moins cher que t'achètes un vélo merci à tous merci 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 Merci.